Ça veut dire quoi être jeune aujourd'hui ? Est-ce qu'on est jeune différemment en ville ou à la campagne ? Nous poursuivons notre immersion dans le monde des jeunesses campagnardes avec Joël, Irène, Roban, Damien et Lucie. Quand on est membre d'une jeunesse, on a un rôle à jouer. Un rôle qu'on doit assumer jusqu'au bout. Et pour ça, on doit obéir aux règles, prendre nos responsabilités et se mettre au boulot. À Corselle-Prépaillern, on prépare la fête de mai, l'événement le plus important de l'année et le préféré d'Irene. Elle vend les cocardes et les rubans qui orneront les costumes des jeunes lors du cortège dansant à travers les rues du village. Petit rappel, la cocarde, c'est pour tous les membres de la jeunesse. Donc, si tu es avec quelqu'un, une ganseuse qui est hors jeunesse, elle ne porte pas la cocarde. Le ruban, c'est seulement la fille qui le porte, il coûte 15 francs. C'est le garçon qui l'achète pour la fille. Et puis, le ruban se porte sur l'épaule droite et le blanc côté cou. A Grandvaux, Robin, qui a failli abandonner, s'est remis au travail et essaie de mémoriser le texte qu'il va devoir jouer sur scène dans quelques jours. Vous êtes gentil, madame. Pas facile de se concentrer quand on a le trac qui monte. Damien doit à tout prix réussir ses examens. Obtenir son CFC de menuisier, c'est la clé de son indépendance. Mais pour l'instant, il n'emmène pas large et il a peur de rater la théorie. Pour lui, la jeunesse, c'est son refuge. Lucie vient d'être élue à la tête de la FEDE, la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. C'est le moment pour elle d'endosser son costume de présidente, de mobiliser ses troupes et de faire passer ses idées. Joël va se marier à l'automne avec Christian, son compagnon avec qui il partage l'amour du chant. Le giron qui se prépare et ses lourdes responsabilités prennent une place considérable. Un giron, c'est des milliers de jeunes qui se rassemblent pour faire la fête. Et c'est potentiellement des milliers de problèmes à gérer pour la jeunesse qui organise. Joël est chargé de la sécurité de la manifestation. Et aujourd'hui, il a eu une réunion importante avec la police cantonale à Lausanne. Nous, la EVJC nous impose 2000 mètres de cortège pour faire une boucle. C'est vraiment dans le village. On peut modifier le cortège, minutes. Non, non. Parce que ça veut dire qu'il faut des interdictions générales circuler. Parce que si tout d'un coup le délesta est mis en place, le cortège, il ne passera plus. Tous les gérons ont pris le risque. La majorité des gérons ont pris le risque. Oui, bien sûr. C'est juste que vous... Voilà, il y a un risque pour qu'on le sache. C'est très, très rare. On est d'accord, mais être conscient que ça peut arriver. Après niveau prévention, camping veut dire également, en principe, éclairage. Pas qu'il y ait... Mais ça, nous, c'est prévu en tout cas. Pas qu'il y ait un fort sentiment d'insécurité pour les participants, qu'ils soient ou non alcoolisés. Oui. Le vent d'alcool finit à 0,400, reprise à 10 heures. Oui, bien sûr. Si la gendarmerie, elle intervient parce qu'il y a un manquement de la part de l'organisateur, voilà, elle facture l'intervention. C'est parfait. Attention derrière ! A la salle communale des Palinges, où se tient le concours de théâtre des jeunesses campagnardes, Robin est là, avec ses amis de Grandvaux, prêt à monter sur scène pour la toute première fois. Attends, 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 Robin, il faut pas tirer. Ah oui, putain. Ce qui m'a énormément motivé à pas laisser tomber, c'est déjà qu'on a eu l'obligation d'y rester. On peut pas abandonner les autres. On peut pas les laisser tout seuls à finir, parce que sinon, tu rejettes un peu tout le monde, tu loupes une pièce, en gros, s'il manque quelqu'un. C'est la première fois qu'on arrive à Jeter de la salle. C'est ça ? Ouais. Je mets partout ça. Je mets partout. Merde les yeux, quel con ! Non, mais Robin... Je mets partout ? Oh, quel con ! Putain, je suis vraiment pas une femme, moi. Ça, c'est sûr. Quand ça commence à se lancer, c'est une montée d'adrénaline énorme. Moi, j'étais en train de trembler. J'ai eu vraiment très, très peur jusqu'au moment où c'était à nous de rentrer sur la scène. Beau show ? Beau show, ouais. Ça va chier. C'est quelle heure ? 49. Je l'ai vite fait blancher en film. Ouais. Oh my god. Oh my god. Il est où, Robin, du coup ? Mais je sais pas. Quelqu'un l'appel ? Mais oui, mais il n'a pas son téléphone. Mais il est où ? On ne sait pas où il est, Robin. Mais c'est une blague. Il est en train de chier, quoi. Mais le chrono, il commence quoi au moment où je donne les coups ? Mais en fait, pourquoi on se fout, ça se stresse ? Pourquoi on s'inflige ça, en fait ? Oh, tu as tu... T'as pas les boules, toi, quand même, là ? Je suis en chaleur. Non, mais on est d'accord. Au moment où on est rentrés, c'était comme une sorte de décompression, oubli total du stress. Allô ? C'est la bonniche ? Non, c'est la coiffeuse. Je t'aime, Tiffen. Tiffen, c'est pour toi. Je t'aime, Tiffen. Elle travaille, monsieur. Une de perdue. Une de perdue. Viens, on va avoir un coup. Je veux mourir. Quand tu as un public, tu as un but, puis tu as envie de montrer quelque chose de bien. Mais quand tu as le public, tu as une petite pression, puis cette pression, moi, elle me fait tout faire. Tiffen ! Tiffen ! Je n'ouvrirai pas ! Tiffen ! Tiffen ! Je te préviens, Tiffen. Je vais me tuer. Je m'en fous. Tu sais quoi, Tiffen ? Je ne vais pas me tuer. Je vais les tuer. Ne vous en faites pas ! Je suis sûr qu'il ne s'agit là que d'un jouet ! C'était génial. Je ne pensais pas que ça allait faire rire autant que j'ai fait genre... Je n'aime pas que tu me donnes des autres. Comme ça, tu sais, j'aurais un peu changé ma manière de faire. Ça fait éclater le monde. Pendant les 3 jours de compétition, les jeunesses défilent sur la scène. En ce mesure, on rivalise. Chacun essaie d'être plus drôle ou plus original pour tenter de remporter un prix. Cette année, comme souvent, Grandvaux est parmi les favoris. Mais ils devront patienter jusqu'à la fin du week-end pour connaître les résultats du jury. Ce qui a été entendu et ce qui a été dit par beaucoup de gens, il y a 4 favoris qui se démarquent. Sertine, Grandvaux, Pauillet, Forel. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, on ne sait jamais. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'on aurait le prix de tête de la mise en scène. Mais bon, c'est pas le lié, quand on dit. Le jury, il était assez hard dans les remarques parce que Sertine, moi, je le trouvais incroyable. Mais ils se sont achetés, je crois, pas mal de remarques. Moi, le concours, ce n'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'on était tous ensemble toutes les semaines, 2 fois par semaine, dans une salle, à répéter tous ensemble. Il y a eu des moments chiants, compliqués. Mais moi, franchement, j'ai pris énormément de plaisir d'être avec vous tous, avec toute la jeunesse. C'est plus l'entraide qu'on était tous ensemble. À Corselle, la grande affaire de la jeunesse, c'est la danse. Avant de se lancer dans le grand bain de la fête de mai, il faut apprendre les gestes hérités des anciens et oser danser à deux dans les rues du village. Quand on entre dans la jeunesse, souvent, la première chose qu'on dit, c'est à vivement la fête de mai pour qu'on puisse danser. On est super bien habillés, on est bien coiffés. C'est vraiment le meilleur moment du week-end. Et ça, il me semble que tout le monde le pense. Donc vraiment, la danse, c'est hyper important. Est-ce que vous avez déjà dansé ? Le but, c'est de pouvoir vous débrouiller sur un pont de danse en sachant danser de la marche et de la valse. Messieurs, dans la danse, c'est le seul moment où madame n'a pas un mot à dire. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. Par contre, pour ce faire, il faut savoir mener. Alors la marche, ça ne se danse pas comme ça. La valse non plus, le tango non plus. Ça se danse comme ça. Et on y va. On fait deux cours de danse pour nous préparer, nous les jeunes, à danser du mieux qu'on peut. Parce qu'à 18 ans, on n'est pas tous passés par la marche ni par la valse. Donc c'est bien de prendre un petit moment avec un professeur de danse qui nous explique comment ça fonctionne. Et c'est tout moi qui décide ce que je vais faire, mais il faut participer. Au tout début, on a un petit peu la honte, mais finalement, on se lance dans le grand pain et puis chaque année, on voit qu'on progresse. Souvent, on change de danseur aussi. Donc chaque danseur a finalement sa petite technique. Oh, c'est reparti. C'est reparti comme en 40. 50. Je me rappelle comment ça va. On fait des pas de géants. Je crois que je fais des plus petits pas. Il y a moyen de faire plus petits, je crois. Ah, il y a moyen. Moi, je m'habitue, elle a des plus grandes jambes, celle d'avant, peut-être. Je ne sais pas. On va prendre une deuxième figure, quand même, non? Mais non! Comment mais non? Mais pas moi! Mais ça va être tout simple comme figure, ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Piano, hein? T'as le droit de l'accompagner dans le mouvement. Ça, ça va vous parler, messieurs. En fait, avec les bras comme ça, vous voyez, ça fait un rond ici. Ça peut comme un volant d'une voiture ou d'un tracteur. Ça va vous permettre de pouvoir diriger où vous voulez aller. Elle n'a pas le choix. Qu'elle sache les pas ou pas, elle n'a pas le choix. Je la tire ici, elle ne peut pas bouger. OK? Au pays d'en haut, on travaille, on construit et on transpire ensemble pour préparer la fête de tir, qui, chaque année, réunit les nouveaux et les anciens membres de la société de jeunesse. Le tir de jeunesse, c'est toutes les années, sans exception. Ce tir, pour nous, c'est quelque chose qu'on attend une semaine après le tir, on se réjouit déjà du prochain. Première étape, construire la tonnelle, un bar circulaire qui est au centre de toutes les manifestations des jeunesses campagnardes. Tu vois, mon gars, pompe pas dans l'oeil, un petit peu plus bas. Et au moulin, on a une tonnelle originale, à deux étages, qui est régulièrement louée à d'autres sociétés. La tonnelle, pour nous, c'est une source de revenus qui est quand même importante. Le fait de la louer, ça nous rapporte aussi un petit quelque chose dans la caisse. Donc, c'est aussi ce qui nous permet de faire des voyages, comme le Mexique, à Noël 2022. Pendant que certains finissent d'installer la place de fête, le comité de la société est chargé d'aller récupérer les prix qui seront remis aux gagnants du concours de tir. Des prix offerts par les habitants du village. C'est une manière de montrer son soutien aux jeunes et de perpétuer la tradition. On donne parce qu'un jour, on a reçu. Dans le village, on a énormément de personnes très généreuses. Et puis, surtout, nos anciens de la jeunesse, ça, c'est quelque chose qu'on les remercie d'ailleurs jamais assez. Mais ils nous font énormément de prix pour le tir de jeunesse. Bon, les gars, bienvenue ici à Letiva chez nous. Vous savez que la jeunesse, pendant toutes ces années, m'a beaucoup donné. Et j'ai aussi beaucoup donné à la jeunesse en tant que président pendant quelques années. Au cinquantième, c'est moi qui étais à la tête de cette belle société. Alors, ben voilà, j'ai gagné en 2010 une magnifique crédence à la cible souvenir. Et puis, j'avais toujours dit que je remettrais une. Et c'est aujourd'hui que je vais vous la remettre. Et puis que vous en ferez bon usage. Voilà, j'espère que ça fait un bon prix pour la jeunesse. Chez nous, les anciens, c'est quelque chose qu'on admire énormément. Nos anciens, ils sont tout le temps là pour nous. Et puis, c'est vrai qu'on a gardé un feeling qui est juste magnifique avec nos anciens membres. Aujourd'hui, on est 8000 à être membres d'une société de jeunesse dans le canton de Vaud. Il y a des jeunesses dans presque tous les villages. On anime la vie locale, on perpétue la tradition, on organise des balles, des fêtes et des concours sportifs. Toutes ces sociétés sont rassemblées au sein de la FEDE, comme on l'appelle. C'est l'organe suprême à la tête duquel on retrouve Lucie, notre présidente. Ce soir, elle réunit pour la première fois les membres de la Nouvelle Direction. Je débute dans la présidence, donc je vais faire comme j'ai toujours fait, avec le giron, comme ça. Et si tout d'un coup, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, dans les heures du jour, dans la façon dont je délègue et tout, il faut me dire, parce que je dois aussi apprendre. Et puis, la deuxième chose que je trouvais hyper importante de mentionner, c'est qu'on a des postes clés. Maintenant, en plus, avec les médias et tout, les gens nous voient de plus en plus. Il faut quand même qu'on reste comme on est, quoi. Enfin, les gars, il faut qu'on soit humbles. On a quand même cette étiquette au bureau des pignoufs qui se trimballent en costard sur les places de fête, il faut pas oublier. Nous, en tant que membres du bureau central, vu que le bureau central, c'est censé être un peu le comité directeur de l'association, autant on est des membres de nos sociétés de jeunesse, on est des jeunes, on a été élus parce que ces jeunes ont cru en nous, etc. Et autant, une fois qu'on est à cette fonction, on doit quand même prendre des décisions très importantes, on doit quand même sévir quand il faut sévir, on doit quand même contrôler pour qu'il y ait un bon suivi, un bon fonctionnement de la fédération. En fait, on est élus en tant que méchants. C'est difficile de faire l'entre-deux, c'est comme un patron d'entreprise, c'est comme tout. Finalement, une présidente ou un président est là pour gueuler quand ça va pas. À Épalinges, c'est l'heure de la partie officielle et de la remise des prix. Ça commence toujours par le défilé des drapeaux des sociétés. C'est un moment de fierté, mais aussi de compétition entre les villages. Un drapeau, c'est un emblème pour une jeunesse qui est très important. C'est que tu montres que t'es présent, tu montres qui t'es, d'où tu viens. Tout se relie à ce drapeau. Pouvoir porter, en gros, ta jeunesse dans les manifestations, c'est un moment exceptionnel. Et puis, au jour des derniers, les gens nationales volontiers, la pouture provoce, mesdames et messieurs, en tournant d'applaudissement, pour madame Lucie Théira, présidence de la création de l'Ordre, je suis accompagnable. Coucou, c'est Théria, putain. Chers membres des autorités cantonales et communales, chers invités et invités, chers comédiens et comédiennes, chers artistes, chers jeunesse, salut ! Salut ! Salut ! Ça tue le galopien, ça. J'en connais qui attendent impatiemment ce moment. Il est venu le temps pour lancer les résultats. Nous avons quatre jeunesses nominées. Essertine, Paulier-Peter, Phorell, Ed Granvaux. Attention, maintenant, je vais pour le moment en suspense qu'on va faire à chaque fois le pas de mon cœur. Et le joueur est... Essertine ! Essertine ! montez sur scène, s'il vous plaît. Applaudissements On était un petit peu déçus d'avoir rien reçu par rapport à laquelle pièce, mais ça, c'est la loi du jury. Pour moi, c'est, je pense, un de mes plus grands souvenirs que j'ai depuis que je suis rentré à Jeunesse. Poir être monté sur la scène devant tout le monde. Et puis, moi, je trouve ça génial que les gens, en fait, ils te reconnaissent sans savoir qui t'es. Puis, j'ai pas mal de monde qui m'a appelé Jimmy pendant ces derniers jours. Et puis, moi, je trouve ça génial. Au Moulin, le jour du concours de tir est arrivé. La compétition est réservée aux membres actuels de la société de jeunesse et aux anciens. Et tout commence par une assemblée dans un des bistrots du village. Il est 10h56 et j'ouvre cette assemblée du tir le 21 mai 2022 à la Croix-d'Or. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble de la Jeunesse pour votre engagement pendant la semaine. D'avoir été là les soirs disponibles et d'avoir fait une place de fête toute belle comme ça. La journée, ceux qui n'ont jamais trop tiré, vraiment faire attention avec ses armes à feu. Si on veut continuer et puis organiser encore des tirs de jeunesse dans le futur, il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'accident. Et puis, je tiens encore juste à vous demander de vous tenir un petit peu comme il faut pendant cette journée. On a reçu un magnifique pavillon de prix. Les donateurs ont été spécialement généreux cette année. Donc, vis-à-vis de tous ces gens qui ont donné pour la société, je vous demande bien de vous tenir pendant la journée, surtout pendant le cortège le soir et la distribution des prix et pour l'image de la société, je pense que c'est vraiment important. Vous avez tout le jour pour boire des verres, toute la soirée pour la distribution des prix. On ne voit rien, on se tient comme il faut. On quitte surtout pour les rangs. La fête peut commencer, mais autour de la table, on ne peut s'empêcher de penser à celui qui manque à l'appel. Dylan, le frère de Damien, décédé il y a quelques mois, est dans tous les esprits. C'est quelque chose de tragique qui nous est arrivé pour la jeunesse et puis pour tous les proches. c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Je pense que ça a soudé aussi la jeunesse. Des journées comme au tir de jeunesse, c'est des moments où on pense énormément à lui parce qu'on sait qu'il serait là et puis il serait là à fond. Il serait heureux d'être là et puis de rigoler avec nous et puis de tirer. Mon frère était un très bon tireur, il tirait même mieux que moi. pour moi, je pense qu'il est présent. Typiquement, j'ai fait un joli tir, mais c'était pas magnifique. Il me restait trois coups à tirer et puis je dis, allez, là, c'est pour toi. La dernière chance pour Damien, c'est de remporter la cible surprise. Un tir à l'aveugle dont le résultat sera dévoilé lors de la remise des prix. Quand j'ai tiré, j'espérais que mon frère fasse un petit quelque chose derrière et puis que... Ouais, c'était une petite pensée que j'ai eue envers lui, quoi. Je tiens à l'honorer et j'espère qu'il est fier de moi là-haut. Dans les jeunesses, on essaie au mieux d'être à la hauteur des attentes de notre communauté. On s'engage à préserver l'héritage de celles et ceux qui sont passés avant nous. Mais parfois, assumer son rôle, c'est aussi proposer de nouvelles manières de faire et de penser. Et Lucie a sa façon bien à elle d'être présidente. Cet après-midi, elle a rendez-vous à Chavornay pour coordonner la partie officielle du prochain giron. En tant que femme et nouvelle élue, elle doit se faire sa place dans un monde encore dominé par les hommes. Je pense qu'on peut gérer la fédération de la même manière qu'un homme, c'est clair. Mais on a peut-être cette sensibilité ou cette empathie. Ça peut être autant négatif que positif. Donc, il ne faut pas non plus justement se faire marcher dessus. C'est là où, en fait, on a l'impression qu'on doit faire un petit peu plus en tant que femme dans ce genre de responsabilité. Salut tout le monde ! Ça va ? Et toi ? Yes ? C'est comment alors ? C'est ? Lucie. Touria. Comment ? Touria. T-H-E-I-R-I-2-L-A-T. Touria. Yes. Et tu es la présidente de la FEDER. Exact. Et toi, tu es ? Je suis majeur de table. Donc, on est d'accord. Moi, je me pointe avec un truc, là. OK ? À 11h, j'arrive. On arrive. Et puis, on fait l'accueil des invités. Au camo là-bas. Exactement. Bien juste. Avant de débuter la partie oratoire, il faut que ta fanfare, elle soit prête. Donc, installée. Oui. Ah, il y a des résultats sportifs quand même. C'est ce qui a changé ? Non, mais j'ai écouté la présidente. Il faut toujours écouter la présidente, en général. C'est vrai, hein ? Oui, mais on n'est peut-être pas encore venus là-dessus. D'accord, on retourne. Après, le bureau central. Julie. Lucie. Loupe. Lucie. Par exemple, tu vas te rattraper. Touria. Touria. S'il te plaît, ne trompe-toi pas parce qu'en concours théâtral, ils se sont déjà plantés. Bon, j'ai l'habitude d'un tour de rame. 10, 50 fois avant la fleur. Touria. Touria. Le but, c'est que tout roule à la fédération. Donc, c'est clair que si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va tout de suite tirer la sonnette d'alarme et puis dire, non, là, les gars, vous ne respectez pas le cahier des charges. Non, là, ça risque d'être dangereux de faire ça. Ça fait 100 ans que la fédération existe, que des cahiers des charges ont été mis sur pied, que des règlements ont été créés et ce n'est pas pour rien. C'est justement pour éviter une mauvaise notoriété de la fédération. Ça, vous avez quelqu'un qui vient contrôler un ingénieur ou comme ça? Oui, on a passé à notre chef construction qui, lui, a fini son bachelor d'ingénieur. Ça va, sinon? T'es content d'arriver? Oui. Ça commence à se conflit ici. Oui, c'est magnifique. Mais ça a l'air d'aller, en tout cas. Vous n'avez pas l'air de vous taper dessus encore. D'avoir la fédé dans la peau quand on est jeune, c'est juste incroyable. C'est une école de vie assez surprenante. Le travail que je fais en tant que présidente de la FVJC est uniquement bénévole. Mais après, je préfère travailler pour la fédé que regarder un film sur mon canapé. de se lancer dans une telle fonction, c'est par pure passion, pas par intérêt personnel, mais vraiment pour apporter sa pierre à l'édifice. Au pays d'en haut, la fête de tir touche à sa fin. Avant la remise des prix, les garçons défilent dans les rues du village. Une parade entre mecs. Les filles ne sont toujours pas admises dans la société de jeunesse. Moi, je pense que ce n'est pas non plus un défaut d'être différent que des autres jeunesses. On arrive à se débrouiller sans les femmes, mais chaque manifestation, elles viennent et puis elles n'ont rien besoin de faire. Elles peuvent profiter de leur soirée et puis le lendemain, si elles ne sont pas très bien parce qu'elles ont un peu bu le soir, d'avant, elles peuvent rester au lit et puis nous, on doit s'occuper de ranger et puis de faire les tâches des fois ingrates. chaque membre doit essayer de trouver une cavalière, donc on prend en fait la plupart, c'est nos copines qui font le cortège avec nous et puis après, elles sont invitées à souper. c'était ma copine, c'était ma copine du coup, et puis ça fait un mois qu'on est ensemble. tout d'abord, je tiens à remercier au nom de la société, tous les généreux donateurs qui, une fois de plus, ont fait une preuve d'une généreurité et de son pareil pour preuve, notre pavillon de prix atteint la somme de 26 500 francs. C'est parti pour la remise des prix qui vont de l'artisanat local à l'outillage dernier cri. Sous le regard de sa maman, Damien attend avec impatience le résultat de la cible surprise. Va-t-il enfin triompher ? Sa prière sera-t-elle exaucée ? Nous passons maintenant au résultat de la cible surprise. Premier, gagnant prix offert par Stéphane et Nicolas Hanchot, Berthollet et Damien. Berthollet et Damien. Oui ! Bien ! On a les gars ! J'ai fini roi surprise et je me dis « Ah, mon frère, il m'a entendu et puis il m'a donné un petit coup de main. Après, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est pas lui ? Je saurais jamais. Mais c'est vrai que sans le village et sans la jeunesse, ça aurait été beaucoup plus dur d'accepter le décès de mon frère et puis de réussir à aller de l'avant. Mais je pense que grâce à ces personnes-là, j'arrive à aller de l'avant. Oui ! dans les familles paysannes, comme on habite souvent tous ensemble, j'ai mes grands-parents en dessous, les parents en dessous, on a toujours tous vécu les sept ensemble, donc du coup, c'est allié. quand on fait partie d'une jeunesse, on apprend ensemble à devenir adulte tout en respectant nos parents et les valeurs qu'ils nous ont transmises. Irène n'imagine pas quitter son village, sa famille et ses traditions. Cette année, elle dansera dans les rues de Corselle pour la fête de mai, comme sa mère et sa grand-mère avant elle. Ça sera ma première fête de mai sans toi ? Ouais ! Ah bah ouais ! Sans toi ! Allez, allez ma fille, ça va aller ! Non mais c'est vrai, j'ai commencé la jeunesse en 2016, vous étiez les deux là, Guillaume a arrêté, mais t'étais encore là et puis cette année, ça sera ma première année sans la fratrie. Les filles, toujours pareilles, c'est la tradition des longues robes blanches depuis 125 ans. Ça, t'es avec mon marraine, hein ? Oui, exactement. Il n'y a pas les filles encore. Non, les filles, elles sont rentrées en 2000. Ouais. Mais vous bossez derrière le bar. Les filles du comité. On avait ce privilège de... Les conjointes du comité de... Quoi, le privilège de bosser ? Ouais, mais c'était... C'est un honneur pour nous d'être... l'accompagnante du... dans le garde du comité. Ouais. Mais oui. Peut-être que cette année, tu seras reditue. Peut-être. Ou peut-être moi, je serai rien. Oh, ouais. La remise des prix aussi, c'est des choses. C'est très bien. Nous, les filles, on est soit à la pluie, soit au grand soleil, mais c'est bien quand même. Ouais, ça, c'est ce qui reste un peu de tradition. C'est vraiment les femmes qui doivent attendre au soleil pendant que nous, on boit des verres. Donc ça, tu penses que ça va changer ? Ouais, je pense, ouais. Parce qu'elles sont gentilles et puis gentilles. Alors là, pour le moment, c'est clair, ouais. Ouais, il y a ça. Et puis il y a aussi que chaque couronnée doit choisir sa danseuse. Ah, ouais. Donc on ne sait jamais sur qui entend. Mais ça peut être un grand, un petit, un qui danse bien, un qui n'a jamais fait de valse de sa vie. C'est rigolo à chaque fois. Après, on se retrouve de nouveau toutes les filles qui disent « Ah, moi, je suis ici, je suis là, il ne m'a pas reconnu. » Ah, c'est joli, ouais. Mais c'est ce que les tireurs, ils aiment aussi. J'espère. Faire leur petit passage de danse et puis un petit coup de santé de nouveau, là, avec un verre. Puis je pense que c'est quand même un bonheur de danser avec une jeune fille en robe blanche. Ouais, c'est clair. Ça doit être précieux. Ça le fait, ça clore. Ouais, un petit peu la journée et puis après... Ouais, c'est sûr, alors. C'est sûr, alors. Dans un village, être admis à la jeunesse, c'est s'assurer d'être accepté. On se soutient, on s'entraide, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Être ado, c'est parfois compliqué, à la campagne comme en ville. Lucie souhaite mettre en place une campagne de prévention pour lutter contre toute forme de discrimination au sein de la FED. Un combat pas évident, mais sa motivation est aussi personnelle. J'ai perdu un copain de ma société de jeunesse il y a quelques temps. Voilà, il est parti un peu tragiquement comme ça. Du jour au lendemain, on ne s'attendait pas du tout à ça. On n'avait jamais vu qu'il n'était pas bien. Nous, on était ses copains, on le voyait toutes les semaines et il n'y a aucun moment où il nous aurait dit voilà, les gars, je suis au fond du bac. Des fois, j'ai l'impression que je ne sers à rien sur cette planète. Il faut que j'agisse et que je passe à l'action. Alors, c'est clair que dit comme ça, c'est compliqué, mais je me suis dit mais c'est vrai qu'on sert à quoi, en fait, finalement. j'ai eu quand même pas mal de retours de, par exemple, de copines qui se sont fait harceler aussi, même dans des manifestations fédérées. Des membres fédérés m'ont clairement dit non, mais moi, une fois, je suis arrivée sur une place de fête, on s'est tous retournés pour me mater de haut en bas parce que j'étais noire. Voilà, il y a ça aussi où j'ai été super choquée en fait de tout ce que j'ai entendu et je me suis dit mais il y a quand même un problème. On fait la promotion de la solidarité interjeunesse, on fait la promotion de l'amitié, de l'engagement. Oui, c'est génial mais il y a quand même quelque chose à faire par rapport à tout le reste qu'on ne voit pas. C'est juste pour ouvrir l'esprit de nos jeunes et pour ouvrir la parole en fait de ceux qui en ont besoin. Pour faire passer son message, Lucie conçoit elle-même une série d'affiches qu'elle prévoit d'accrocher sur les places de fête. La prévention dans les jeunesses campagnarde, c'est pas une idée nouvelle. Faut pas se le cacher, un des problèmes récurrents, c'est la consommation d'alcool. Dans les jeunesses, on aime bien picoler. À partir des années 70, on voit une augmentation inquiétante du nombre d'accidents de voitures lors des girons et des balles de campagne. Chaque week-end, des tragédies endeuillent les villages. En réaction, les autorités proposent de limiter la vente d'alcool fort dans les soirées. Donc, interdire la sujus et tout ça, non. Je trouve ça vraiment stupide, non, parce que premièrement, ils ont fait ça, soi-disant, il y aurait moins d'accidents, moins de bagarres, comme ça. Mais c'est absolument pas le cas, non. Finalement, la solution viendra des jeunesses elles-mêmes. La fédération oblige toutes les sociétés qui organisent un événement à prévoir une zone de camping où les jeunes peuvent dessouler avant de reprendre le volant. De vastes étendues de tentes s'installent autour des places de fête, bientôt remplacées par des campements de roulottes. Chaque jeunesse a sa roulotte, aménagée parfois à grands frais. Et justement, la jeunesse de Grand Vaud part récupérer la sienne à bord d'un tracteur prêté par un agriculteur du coin. Aïe, oh ! Je me prends tous les coups de tête. Quel coup de tête ? Je me mets. Je crois que le plafond est haut. Ah non, tu cheveux. Ah non, non. J'ai un roi de flutte blutte, flutte blutte, flutte blutte. Oh, salaud. C'est un roi de flutte blutte. C'est un roi de flutte blutte. C'est un roi de flutte blutte. C'est un roi de flutte blutte, qui s'est fait. C'est un roi de flutte blutte. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je l'ai pris en rouge. C'était une longue discussion avec tout le monde, savoir si le logo était en noir, en blanc, la roulotte en noir. Pour finir un an, il va faire trop chaud dedans. En blanc, ouais, mais c'est trop salissant. C'était des monstres débats qu'il y a eu autour de toute la jeunesse. Si ça te viendrait qu'à moi, je l'aurais fait en couleur militaire. T'aimes bien, d'un coup, quand t'es dans le camping, montrer comme quoi c'est ta roulotte, comme quoi elle est très jolie par rapport aux autres. Et puis que... Enfin, c'est une petite fierté un petit peu plus personnelle que le drapeau, par exemple. T'arrives ? Dans la couille ? Ouais, c'est pas mal. Encore un petit peu. Je sais pas comment je fais ça. Mais voilà, ça ira très bien. Là, c'est bon, là, c'est bon. Notre logo de jeunesse, c'est une personne qui est au lendemain de soirée, qui regarde comme ça une bouteille sur le bar avec la tête qui dépasse, les yeux qui sont rouges encore de la veille. Ça me stresse. Et puis, c'était une caricature d'une vraie personne qui faisait partie de la jeunesse, donc c'est assez rigolo. Oh, pardon. C'est dégueu, voilà. Oh, le temps que ça va prendre, putain. C'est des gueulasses. Oh, joli gueule. Oh, joli. Sous-titrage ST' 501 Pendant que les travaux de construction du giron battent leur plan, on s'active dans le local de la jeunesse de Chavornay, une grange à la lisière du village. Joël et ses copines fignolent les éléments de déco qui orneront la place de fête. Tout est fait main dans un giron. Chacun participe selon ses compétences et son savoir-faire. Il faudra faire des retouches. Alors ça, c'est le volet mixte, du coup. Je crois qu'on avait marqué volet féminin. Volet, c'est OK. Sans hauteur. Il déchire, hein, ces panneaux. C'est les tout bons panneaux. Dire que ce sera un de mes derniers girons. Ouais, arrête. Trop contes. Moi, je me réjouis, je pourrais prendre ta place dans la roulotte. Alors ça, je crois que je vais la garder longtemps. Ah non. Quand tu es entré dans la jeunesse, ce qui est écrit dans le PV, c'était que tu voulais redorer la réputation de la jeunesse. Donc, tu es un peu entré avec la tête comme ça, déjà. Non, mais elle avait une mauvaise réputation. Du coup, là, maintenant, on a bien remonté. Ouais, c'est cool. Merci, Joël. C'est ce que tu as fait pour la réputation. Non, c'est grâce à tout le monde, mais ça vaut la peine. Bon, j'ai 27 ans, c'est aussi le temps d'arrêter. Ah, nous, on n'arrête pas à vendre un tutan avec Sandia. Mais tu verras, dans les balles, tu te sens un peu vieux quand même. Tu m'étonnes. T'as vu ton âge. Bon, on s'y remet. On va rejoindre Sandia et Margot. Ah ouais, elles sont en bas en train de peindre. Ouais. Ouais. Le fait de tourner la page de 11 années de jeunesse, c'est une sacrée page qui se tourne. J'appréhende un peu ce moment où je devrais lire ma lettre devant l'Assemblée, devant le comité, le nouveau comité, où ça fait 11 ans que j'ai donné pour la jeunesse. Et puis, du jour au lendemain, en fait, je vais être viré du groupe WhatsApp. Il y aura des petites anecdotes comme ça où je suis attaché. Je pense que j'aurais de la peine à quitter moi-même le groupe WhatsApp. Donc, ça, ça paraît tout bête, mais ça fait 11 ans que j'y suis, 11 ans que je crée des liens. Et puis, voilà, ça me chagrine un peu. Mais après, c'est aussi une ouverture pour l'avenir dans le mariage. Pour Damien, l'échéance approche. Les examens finaux de son apprentissage auront lieu dans quelques jours. Pour faire baisser le stress, il monte à l'alpage pour donner un coup de main à son ami Robin. Mais du coup, ça va aller, ces examens ? Bah, oui, non. Croche un peu. Tu vas te faire le couillon, peut-être que ça passera. Non, mais je pense que ça va passer, mais il faut que je me croche. Mais limite, où ça passe, le crème ? Bah, la pratique, je me fais pas du tout de souci. Après, c'est vrai que la théorie, j'ai quand même un peu les boules. C'est vrai que c'est pas mon point fort depuis le début. Moi, je t'ai déjà y arriver, donc. Moi, c'est juste arrivé à faire le mien, tu dois rien faire le tiens, là, quoi. J'ai peur de rater mon examen. J'ai peur de pas passer mon année et puis de devoir refaire une quatrième année. Si je rate, bah, toujours le salaire qui va rester, quoi, salaire de quatrième année, ce qui est pas énorme. Et puis, ce qui veut aussi dire que je pourrais pas prendre mon envol, bah, quitter le nid familial, si on peut dire ça comme ça. Au milieu de Corselle, dans l'école du village, Irène accueille ses élèves comme chaque matin. C'est là qu'elle enseigne. C'est là aussi qu'elle allait à l'école quand elle était petite. Ok, alors, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est, Mikaël ? La Suisse. La Suisse ? C'était mon but, en guillemets, c'est une fois, un jour, d'enseigner à Corselle. Et puis, par chance, par hasard, il y avait une place qui se libérait. Au premier coup, je suis tombée pile là où je voulais être. Rodrigo, qu'est-ce que c'est ? La réalité risque de rattraper Irène. Par manque d'élèves, sa classe est menacée de fermeture et son rêve va sûrement prendre fin. J'ai été élève dans ce collège-là. J'ai réussi à réaliser mon rêve de travailler dans mon village, dans mon collège. Mais je sais que l'année prochaine, je ne serai très probablement plus à Corselle. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'écusson, Mayra ? Liberté et patrie. Liberté et patrie, c'est les valeurs du canton de Vaud. Au canton de Vaud, on veut qu'on soit en liberté, on veut qu'on soit libre. Et patrie, ça veut dire qu'on est fiers de venir du canton de Vaud. On est patriotes. Ça veut dire qu'on est fiers de venir d'ici. Irène devra probablement faire ses cartons et quitter Corselle. Mais pour l'instant, sa tête est ailleurs. La fête de mai va débuter. Il est l'heure de célébrer un rituel ancien et d'aller danser dans les rues du village. Le printemps s'achève. On a construit, on s'est démenés, les projets ne manquent pas. Tout le monde est au four et au moulin dans une sorte de frénésie. Ce sera bientôt le temps de l'été. Des grands rassemblements dans lesquels on sent battre le pouls de l'arrière-pays. 3, 2, 1... Ouais, vous voulez te concentrer, c'est au taquet, ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada